Angi pour les uns, Mouti pour les militants de la CDU-CSU, la chancelière allemande sortante est allée voter à la mi-journée. Angela Merkel et son mari se sont rendues dans un bureau de vote installé à l'université Humboldt dans le centre de Berlin. La dirigeante conservatrice est apparue calme et confiante. Jusqu'au bout, la CDU aura distancé le SPD d'une bonne dizaine de points. Ce matin, le candidat social-démocrate Pierre Steinbrück essayait encore de convaincre les électeurs que tout n'était pas joué. Le jour de l'élection est arrivé, tout est entre vos mains, allez voter s'il vous plaît, a-t-il enjoint les Allemands dans un tweet. Il a voté à Bonn, accompagné de sa femme, sourire aux lèvres et cravate rouge de rigueur. En tant que membre minoritaire de la coalition au pouvoir, le leader du FDP et actuel ministre de l'économie, Philippe Rösler, a voté à Hannover. Le score et par là même la survie du parti libéral est une des grandes inconnues de ces législatives. Crédité selon les sondages de 4,5 à 6% des intentions de vote, le FDP peut disparaître du Bundestag. Les premiers chiffres de participation sont attendus dans l'après-midi. Le taux d'abstention sera scruté avec attention. Ne ratez pas une grande soirée électorale sur Euronews à partir de 18h. Nos correspondants à Berlin commenteront pour vous les résultats.